Bonjour, bienvenue sur BoninProf TV. Dans cette vidéo, nous allons aborder une autre manière de faire un publipostage. Nous réviserons rapidement le publipostage simple, mais nous verrons que nous pouvons aussi filtrer des champs pour ne destiner notre courrier qu'à certaines personnes. Alors pour cela, je vais déjà reprendre ma lettre commerciale habituelle. Voilà, qui est ici. Et je vais commencer donc mon publipostage. Donc je clique sur publipostage. Je vais sélectionner une liste qui existe déjà. Cette liste est sur ma clé USB. Voilà. Et ici, donc modifier, je vois bien apparaître, vous voyez, je clique sur modifier toute ma liste. Donc je valide. Je vais placer donc mes champs. Donc vous voyez, d'une autre manière, je ne vais pas passer par démarrer la fusion, je vais passer directement par insérer un champ de fusion. Donc, civilité. Le deuxième champ de fusion, nom et prénom, que j'insère. Je ferme. Je vais mettre en dessous l'adresse. Et encore en dessous, le code postal et la ville. Je vais emmener tout ça à peu près à l'endroit où ça devrait être. Alors j'utilise tabulation et pas les taquets parce qu'avec Camtasia, c'est le logiciel de capture, je ne peux pas. Je vais y mettre la date, rappelez-vous. Non, je vais le faire après. Là, je vais mettre la civilité. Donc, civilité, insérer civilité. La petite virgule après. Bon, virgule. On va y arriver. Voilà. Et ici, même chose, je reprends la civilité. Voilà. Et je vais retirer ce qu'il y avait devant. Donc, la date, voilà. On arrive à la date. Donc, nous allons dans insertion. Vous voyez ici, date et heure. Et on va mettre, en mettant celle-là, et on valide. Voilà. Là, ma lettre est à peu près correcte. Un tout petit souci d'alignement là, mais je vous l'ai dit, c'est un problème avec Camtasia. Donc, maintenant, passons au public postage. Donc, je clique sur public postage. J'ai vu que ma fusion avait été faite. Enfin, ma fusion, ma base de données était active. J'ai inséré mes champs. Donc, là, il suffit d'aller sur aperçu des résultats. Et là, on voit mon premier contact, le deuxième, le troisième, etc. Donc, là, la fusion est correcte. Donc, maintenant, arrivons à ce que nous voulions faire. Je ne veux, par exemple, que envoyer des courriers aux dames. Donc, là, on a vu qu'on a madame, mais juste après, on a monsieur. Donc, pour cela, il suffit de retourner dans notre liste de destinataires. Et d'aller ici, dans filtrer. Et là, je vais déterminer sur quel champ je veux filtrer. Par exemple, ça va être civilité. Je veux que ma civilité a madame. Je valide. Vous voyez, là, il ne reste plus que les dames. Et donc, à partir de là, je suis suraperçu. Je vérifie. Vous voyez, madame. Voilà. On n'a que des dames. Je peux, comment dire, filtrer plus précisément. Imaginons que je ne veuille que les dames qui habitent Vendôme. Là, on en a une. Là, c'est bois. Ça ne m'intéresse pas. Là, c'est marche noire. Ça ne m'intéresse pas. Là, c'est encore Vendôme. Donc, pour cela, je retourne dans ma liste de destinataires. Je retourne dans filtrer. Donc, je garde madame. Mais ici, je vais rajouter un deuxième choix qui va être sur le nom de la ville. Vous voyez, il faut que la ville soit égale à Vendôme. Je valide. Là, je vois bien qu'il ne me reste que deux personnes. Donc, voilà. Je valide. Et si je reprends mon aperçu ici, je me rends compte que j'ai bien, voilà, les deux personnes. Une fois que c'est fait, il ne me restera plus qu'à terminer la fusion. Soit en imprimant les documents, soit en modifiant, si je me rends compte que je veux personnaliser une lettre par rapport à une autre. Mais là, ce n'est pas vraiment utile. Donc, vous voyez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on veut filtrer un peu notre base de données, on va dans modifier la liste, on va donc dans les filtres, et on sélectionne. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc là, je vais tout effacer pour vous montrer qu'en effaçant tout, on retombe sur la base de données de départ. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur ce que l'on pourra appeler une fusion sélective. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.